Salut, bienvenue sur la chaîne de Blocksla. Aujourd'hui, on va installer le Sexy Nob. Sexy Nob, vous savez ce que c'est déjà, on a déjà parlé, c'est le bouton rotatif de Enhance avec ses quatre boutons autour et l'écran au centre. Donc l'installation, vous allez voir, c'est quand même relativement simple. On a ça à aller brancher. Le commandeur, ici, ce petit boîtier là que j'ai déjà branché, avec ses deux prises qui viennent se brancher tout simplement au niveau des pieds du passager par ici. Vous allez voir, il y en a pour quelques secondes, c'est parti. Allez, suivez-moi. J'ai déjà ouvert ici, donc il faut tout simplement enlever le joint, enlever cette partie-là. Maintenant, ça se fait en trois minutes et après, vous avez deux câbles à brancher. Vous avez celui-ci, il faut venir brancher sur la grosse prise bleue qui est vide d'origine. Ça se met là, clac, jusqu'à bien avoir le clip. Ici, on ne branche rien d'autre par-dessus pour l'instant, donc on n'en a pas besoin. Là, on enlève cette fiche-là. On vient la remplacer par celle en forme ici de Y. On rebranche ça dans l'autre sens, je crois. Clac, et c'est terminé. Il ne vous reste plus qu'à trouver un endroit derrière pour venir cacher. Le commandeur, on remet le joint, on remet le cache ici. Franchement, ne vous faites pas une inquiétude, ne vous inquiétez pas pour ça, ce n'est pas bien compliqué. Un tout petit peu moins accessible sur les modèles 3 Highland parce que cette partie-là est plus rigide. Mais ça se fait aussi très bien quand même. Je le cache derrière, un peu au niveau de la moquette. Et je referme l'ensemble. Et puis après, on va aller installer le knob en lui-même au niveau de la console centrale par là-bas. Voilà, donc on a fini l'installation du petit boîtier commandeur. Après, je suis venu ici clipser le bouton rotatif. Et je vais tout simplement le brancher sur la prise USB-C de la voiture. On le branche, on le repousse ici. Il fait un peu de bruit, il démarre. Sexy knob, l'interface est super propre. Ici, j'ai un petit millimètre d'écart. Je ne sais pas si vous le voyez entre la console d'origine et le nouveau bouton que j'ai rajouté. Un millimètre à peu près, peut-être un tout petit peu plus, entre 1 et 2. N1 se livre des autocollants à mettre en dessous du sexy knob. Tout simplement pour le surélever un petit peu parce qu'en fonction des voitures, ce n'est pas tout à fait identique. Donc, il vient de démarrer. Là, je ne les ai pas installés, c'est pour ça que j'ai ce petit écart. Il vient de démarrer, l'interface est super propre. Vous voyez les trois petits points en bas ici. Les trois menus qu'on va pouvoir configurer depuis l'application Enhance. Donc, je vais dans la partie knob ici. Et vous voyez, je retrouve mes trois points là avec les trois menus. Et donc, sur chacun des boutons, sur les trois menus, donc on a cinq actions possibles à chaque fois, fois trois. Ça fait quinze possibilités de configuration. Et on peut choisir d'avoir une, deux ou trois pages différentes. Là, c'est réglé par défaut sur trois. On va parcourir les différentes rubriques pour voir ce qui est réglable. La luminosité, on peut la mettre soit automatique, je pense que c'est la meilleure solution, soit on peut la régler à la main. Et vous voyez, ça baisse la luminosité du cercle lumineux et de l'écran lui-même. L'écran, je ne sais pas s'il est OLED ou pas, mais en tout cas, la définition est vraiment top. Il est super propre. On peut demander que ce soit un peu plus foncé ou un peu plus clair. Au bout de combien de temps ça va s'éteindre l'écran ? 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes ou auto ? Donc auto, je ne sais pas, ce sera la surprise. Et le feedback haptique, normal, doux ou éteint. C'est-à-dire que quand on tourne, vous devez entendre un bruit là, un peu comme un vibreur. Honnêtement, je ne sais pas si c'est normal sur toutes les versions. Je l'entends, mais je l'en sens très très peu, que ce soit en appuyant sur des boutons ou en le tournant. Donc moi, je n'en ai pas besoin, je vais plutôt le désactiver. On peut changer la couleur aussi du rétro-éclairage, de l'anneau lumineux, vous voyez, le bleu, du rose. Et puis, vous pouvez choisir absolument tout ce que vous voulez. Dynamics Color, je vous conseille de l'activer. Tout simplement, plus vous allez monter en température, par exemple, quand c'est le réglage de la clim, plus ça deviendra rouge. Et si vous n'en voulez pas, vous pouvez l'éteindre complètement. Voilà, on a fait le tour à peu près de la partie application. Quand il y a des mises à jour qui sont disponibles, vous avez un petit point rouge qui s'affiche ici. Et si vous voulez changer quoi que ce soit, vous avez juste à cliquer sur le bouton que vous voulez configurer. Le bouton central, en faisant un appui au milieu, ça en est un. Ou sinon, les quatre qui sont autour. Et puis là-dedans, au lieu de choisir le siège, vous voulez les essuie-glaces, vous voulez activer l'autopilote, vous voulez ouvrir le capot avant ou le coffre arrière, pas de problème. Vous avez juste à choisir parmi tout ce qui est disponible. Je retourne dans ce menu pour vous montrer quelque chose. Auto return to home. C'est-à-dire que quand je suis allé dans un des menus, par exemple, je vais dans celui-là, pour la partie de la ventilation arrière. Je peux choisir qu'il reste sur ce menu-là, jusqu'à ce que je clique sur l'écran, qu'il revienne sur le menu de base au bout de 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes. Là, c'est réglé sur 5 secondes. Et je vous conseille de le laisser comme ça, en automatique. Donc, on a vu l'application, maintenant, au niveau du knob en lui-même, du bouton rotatif en lui-même. Si je vais ici, j'ai tout ce qui est lié à la ventilation. Donc, voilà, je l'ai allumé sur l'écran pour que ce soit actif. Si je le mets neuf, vous entendez, ça marche. C'est bien repris. Franchement, c'est super pratique pour régler. Petit bémol, les réglages que vous allez faire ici pour la plupart des fonctions, ça dépend des fonctions. Par exemple, la ventilation, il n'y a rien qui change au niveau de l'écran. Par contre, si à l'inverse, ici, je coupe, boum, ça se passe sur off, c'est repris au niveau de l'écran. Avec ce bouton-là, je peux régler la température du siège chauffant du conducteur. Même chose ici pour le siège chauffant du passager. J'adore l'interface, elle est vraiment, vraiment propre avec le rétro-éclairage derrière qui suit. Ça, c'est très, très bien. Si j'appuie, on revient sur le menu, sinon on attend quelques secondes. Ici, on peut régler on ou off pour la ventilation à l'arrière, pour les passages arrière. Et puis, si on va sur le deuxième menu, on a ce qui est pré-configuré. Après, vous pouvez changer chacun des boutons, évidemment, le niveau de freinage récupératif. La régène, voilà, entre 100% et 0%. Attention, quand vous passez à off, ça fait un peu bizarre quand on lève le pied et qu'il n'y a pas du tout de ralentissement. Ici, on peut activer l'autopilote. Là, je ne suis pas en train de rouler, donc on ne pourra pas le faire. Avec cette fonction-là, en tournant, je peux passer hyper facilement du mode le plus doux au mode le plus sportif. Et ici, c'est relativement basique. Ça ouvre, vous l'avez entendu, la boîte à gants. Troisième menu, les essuie-glaces. Les essuie-glaces chez Tesla, c'est toujours quelque chose. On peut passer automatiquement de la position off à 1, je tourne le knob en même temps, à 2, ils vont se mettre en marche et accélérer un petit peu. 3, ils ne sont pas hyper réactifs. 4, ils sont bientôt au max. Ou je reviens sur la position auto. Vous avez vu, on va de off, 1, 2, 3, 4. Éventuellement, on peut même le laisser sur ce menu-là, si on l'a configuré pour. Ici, l'éclairage, ça va nous allumer ou éteindre, tout simplement, toutes les lumières de la voiture. Rien d'extraordinaire, mais ça peut être pratique. Là, on a le volume. Le volume, il se comporte un peu bizarrement. C'est le volume de quoi ? C'est le volume. Ah oui, c'est bien le volume ici. C'est juste l'affichage qui est un peu curieux, en fait. Comme il ne sait pas où on est, ils ont choisi de mettre soit à droite, soit à gauche. En gros, soit vous êtes en train de monter le volume. Là, par contre, c'est bien repris sur l'écran. Je le baisse sur le knob. Je le remonte. Voilà, vous avez vu, ça, ça marche bien. Menu suivant. Menu suivant, je suis revenu sur Pêche pas, pourquoi ? Les rétroviseurs. Plié. OK. Déplié. Ça marche. Plié, j'appuie dessus. Donc, je réappuie sur le bouton, tout simplement. Ça, ça fonctionne. Donc, on a vu les quatre fonctions. Et là, j'ai le P au milieu. Donc, si j'appuie dessus, le principe, ça doit être de pouvoir passer. OK. Il me demande d'appuyer sur la pédale de frein. Donc, si je le fais et que je veux passer en D, OK, c'est perturbant, ça. P. OK. R. OK. Donc, juste en tournant la petite molette. Alors, évidemment, par sécurité, il faut avoir appuyé toujours sur la pédale de frein avant. Mais ça fait exactement la même chose que si vous utilisiez le commodo des vitesses. Donc, je suis bien en P. Il faut faire un peu attention quand même à ça. Je ne sais pas s'il faut la laisser en permanence, cette fonction. Sur le deuxième écran, je n'ai pas parlé de la fonction qui est au milieu. En appuyant tout simplement ici, c'est pour préconditionner la batterie. Vous voulez lancer la charge de la batterie, le préchauffage de la batterie, pardon, si vous allez aller à un superchargeur. Ça se fait ici. Préconditionnement en cours, c'est en rouge. Et j'entends la voiture qui commence à faire un peu de bruit. Je l'arrête. Et toujours la même chose, le menu ici au milieu pour régler la température dans la voiture avec l'interface ici, qui est vraiment sympa. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous donnerez votre avis sur le forum de blog tesla.fr et puis dans les commentaires dans la rubrique du forum sur les accessoires. Et puis dans les commentaires de la vidéo. Moi, je trouve que l'interface est vraiment, vraiment chouette. Un bel écran. Ce n'est pas tactile. Il faut utiliser les boutons qui sont au-dessus ou appuyer pour activer ce qui est au centre. Ce n'est pas une interface tactile au sens écran comme on a l'habitude d'en avoir. Mais ce n'est pas forcément gênant parce que le but, c'est justement, quand on roule, de ne pas avoir besoin de regarder le bouton. Voilà, écoutez, donnez-moi votre avis. Moi, ma fonction préférée, de toute façon, c'est celle de la réactivation automatique de l'autopilote. Et ça, ça vient avec le commandeur qui est livré avec le nobel ou avec les boutons. Chez Helens, si vous achetez ça, si vous voulez acheter juste le commandeur aussi, parce que c'est possible, juste pour avoir l'autopilote automatique par exemple. Ou si vous voulez acheter les sexy buttons, vous les connaissez. Moi, ils sont, pardon, on ne les voit pas bien. Voilà, ils sont ici, au niveau de l'accoudoir. Et bien, on a un beau code de réduction, Bok Tesla FR, qui nous permet d'avoir une remise intéressante. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Salut !